La princesse Anne pourrait être pressentie pour une éventuelle retraite une fois que le prince Charles montera sur le trône, a affirmé un expert royal, la princesse Anne, qui détient le titre de princesse royale depuis 1987, a été considérée comme la plus travailleuse au sein de la famille royale. Bien que la femme de 71 ans ait apparemment assumé plus de fonction ces derniers mois, parfois aux côtés du prince Charles, elle pourrait jouer un rôle légèrement moins important une fois que Charles deviendra roi. Selon le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, Anne pourrait même être mise à la retraite. S'exprimant lors du dernier épisode du Royal Roundup du Daily Express, M. Palmer a évoqué l'avenir de la monarchie, j'ai toujours compris que « le prince de Galles apprécie beaucoup sa sœur », a déclaré M. Palmer à l'animatrice Pandora Forsythe. Il a ajouté « Il est possible que, mais pas certain, qu'il y ait un rôle pour elle, la princesse Anne, dans le changement de règne ». Bien qu'elle « veuille peut-être s'asseoir à l'arrière ». En juillet, Anne devait effectuer 36 visites royales impressionnantes, soit en moyenne plus d'une visite par jour. En réponse au programme d'Anne, un porte-parole des Ask Gamblers a déclaré « La princesse royale a la réputation d'être exceptionnellement travailleuse et l'été ne fait pas exception ». Ils ont ajouté que le calendrier chargé d'Anne la voyait travailler le même temps que n'importe quel employé a temps plein au Royaume-Uni. Point, point. La fille unique de la reine est actuellement 17e dans l'ordre de succession au trône. Après la naissance de ses deux enfants, Peter et Zara, Anne a décidé que la reine ne leur accorderait pas de titres royaux. Cela leur permettrait de choisir leur propre carrière et de construire leur vie loin des projecteurs. La semaine dernière, la princesse Anne a exercé ses fonctions royales à Édimbourg. Le royal est le patron du tatouage d'Édimbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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